bonjour les amis alors aujourd'hui j'espère que vous m'entendez bien parce que je trouve que j'ai changé de casque j'ai acheté un casque shark c'est français un charque helmet et j'avais un show et gtr moi je l'ai acheté sur le bon coin tout neuf en fait dans son emballage d'origine avec les films encore et pour le moment ça va bon au début il y avait le premier contact où les mousses sont un peu ferme alors donc elles sont moins douces et les matériaux sont pas les mêmes qu'utiliser sur le show enfin c'est pas le même prix non plus enfin comme je l'ai payé plus de 30% moins cher et tout neuf à pas se plaindre par contre ce niveau du bruit je sais pas ce que ça va donner là j'ai une sensation de bruit mais enfin on verra ce que ça donne du moment que vous m'entendez nettement c'est que tout va bien si vous entendez le pot d'échappement c'est parfait alors il fait 24 degrés bon ils annoncent 30 à 9 heures bon nous on va aller vers le mont bevray donc il fait beaucoup plus frais par là on va regarder si la rivière à la elle a toujours de l'eau parce qu'on n'est pas encore en restriction d'eau par ici alors la rivière ben oui il n'y a pas grand chose bon alors il coupe plus l'herbe maintenant à sa langue j'ai dit que c'était ah oui si il y a un peu d'eau mais bon alors je teste en même temps le micro pour voir si j'ai pas du souffle avec ce casque on verra bien bon je regarde derrière moi quand même parce qu'on sait jamais avec les véhicules électriques de nos jours hein c'est mignon par là il y a encore un peu d'eau voyez je voulais montrer tout à l'heure mais un peu rapidement donc là c'est plein de cours d'eau dans la nièvre elle m'en revend voilà bon ça manque d'eau quand même enfin nous ça va il a plu en début de semaine alors on va parler un peu de sujets qui fâchent comme le contrôle technique il y avait été voté mais pas mis à exécution évidemment il y a toujours une autre un autre organisme qui lui décrète le contraire donc ce qui fait que c'est du grand n'importe quoi donc ils ont dit qu'au 1er octobre ça devait être mis en action alors évidemment à mon avis il y a peu de chances que ça soit acté étant donné que il faut savoir qui va faire ça bon ça va pas être les centres techniques des CRA et autres ou alors ils auront un espace réservé mais enfin je pense pas que ça soit prévu il faudrait déjà étudier le truc puis surtout il va falloir du personnel alors vous vous dites oui enfin certains vous dites vous vous dites c'est pour la sécurité tout ça bon sachant que c'est 0,01 % d'accident qui serait dû encore faudrait-il le démontrer qui serait dû à cause d'un mauvais entretien de son véhicule bon les 0,01 % c'est des idiots déjà bien connus de toute façon sont plus à sa près sont sous alcool drogue et autres donc donc en fait à mon sens ça n'a absolument aucun rapport avec la sécurité par contre ça va permettre de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'état et de créer des emplois parce que ce que vous ne pensez pas c'est qu'il y a de la TVA là-dessus et comme c'est un un nouvel élément taxable donc c'est de la TVA en plus qui va rentrer vous voyez c'est comment ne pas augmenter des impôts mais en créant des des nouveaux services taxables alors ça devrait créer des emplois bon je ne sais pas qui va s'occuper de ça on a quand même un minimum un CAP de je me méfie toujours là vous voyez d'ailleurs vous voyez j'ai bien fait il y a du gravier alors est-ce que ça glisse ou pas on n'en sait rien mais bon bref oui alors donc il faudrait au moins un CAP un mécanicien moto ça serait bien et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire parce que bon la meilleure façon de savoir si la moto n'est pas un danger à part de visuellement regarder si les pneus les clignotants et ces 2-3 trucs là fonctionnent ce qui normalement fonctionne toujours très bien sur une moto à part quelques rares vieilles motos ou certains qui ont trafiqué et qui ont enlevé les clignotants mais enfin bon ceux-là ils sont déjà ils sont déjà pénalisables donc comme elle ne sera pas essayée bon qu'est-ce qu'ils vont regarder les freins c'est-à-dire qu'ils vont l'avancer puis boum ils vont freiner ah ben ça freine c'est bien le frein arrière je vois même pas comment ils pourront le tester comme ça bon alors bon bien sûr ce qui va surtout être concerné c'est les échappements parce que bon il va bien falloir trouver donc là c'est facile il suffit de mettre un sonomètre à un mètre et puis hop c'est parti de mettre une sonde dans l'échappement et là ben ça sera pareil on verra s'il y a de la pollution s'il y en a qui ont trafiqué bon ça voudra pour les vieilles motos à carburateur peut-être mais enfin bon je pense pas qu'on va trouver grand chose il y a une tolérance assez énorme sur les vieux modèles donc ça va surtout servir à faire rentrer de la TVA et peut-être créer quelques dizaines de milliers d'emplois je sais pas et puis bon on va pas pouvoir y aller tous en même temps sinon il va y avoir la queue au portillon donc vous voyez c'est encore une mesure imbécile venu de nos technocrates européens qui ont décidé une mesure et puis après que l'intendant suive même si c'est pas possible c'est exactement pareil avec les véhicules électriques d'ailleurs j'ai vu qu'on allait peut-être manquer de lithium d'ici 10 ans si on continue comme ça ben oui forcément forcément le lithium bon vous remarquez on en a nous dans notre sous-sol enfin je suis pas sûr que les riverains vont être d'accord pour qu'on aille creuser près de chez eux vous voyez là il y a quelques il y a un petit peu de gravillon mais bon on sait presque rien mais bon le problème c'est que ça a peut-être été nettoyé avec les roues des voitures et que des fois ben il y a les camions qui passent par là puis qui font de la conduite sportive les camions de travaux et autres donc quand on voit bien le virage ça va mais quand on voit rien bon moi je déconseille forcément d'aller faire le cacou enfin bon je l'ai dit et redit mais bref après n'est-ce pas chacun fait ce qu'il veut ah ben je suis content de retrouver cette belle moto quand même entre le couple et le frein moteur et puis tout à l'heure je croyais que mes rétros avaient été réglés mais non en fait ils sont normalement réglés simplement comme j'ai pas rien vu pendant 3 semaines sur la 937 à l'arrière ah ben oui là c'est du tout terrain c'est autre chose et bien euh j'ai été surpris tout à l'heure de me dire ah mais je vois bien derrière c'est assez incroyable ça chez Ducati qu'ils osent vendre des motos bon la législation veut qu'il y ait deux rétrous ben ils mettent deux rétrous enfin personne a dit qu'il fallait qu'on voit quelque chose derrière d'ailleurs ça sera pareil pour le contrôle technique rétro réglé ou pas réglé bon tout le monde s'en fout du moment que vous avez les rétro après à vous de voir alors l'autre sujet et bien c'est l'interdiction des véhicules thermiques à partir de 2035 c'est à dire dans 13 ans comme ça hein catégorique bon ils vont arriver à nous pousser vers l'électrique puisqu'il suffit d'augmenter le le carburant on est déjà à 2,21 avec le bonus donné par l'Etat 18 centimes sinon on serait déjà à 2,40 enfin bon il suffit de mettre le carburant à 3 euros et puis bon bah évidemment là ça va quand même en calmer certains il faudra bien passer à l'électrique dans ce cas là en attendant qu'ils augmentent la charge sur l'électrique bien sûr alors la visibilité elle est fortement réduite maintenant avec toutes ces herbes qu'ils ont décidé tiens regardez là vous voyez en sortie de virage c'est pas beau ça moi j'aurais mis un truc avant avant le virage danger mais bon moi j'y connais rien en sécurité alors donc ouais alors donc bah voilà ils ont décidé que qu'à partir de 2035 ils fabriqueraient plus de on fabriquera plus de véhicules thermiques enfin ça sera plus commercialisable parce qu'en vente il y en aura toujours il y aura toute part qu'occasion mais comme je vous dis si le carburant il est à 3 euros et plus bon bah c'est sûr que qu'il faudra se rabattre sur alors donc le GPS est déjà mort pour ceux qui utilisent le GPL l'éthanol puisqu'ils disaient que bon bah c'est pareil c'est pas la peine de qu'ils se mettent à développer des produits comme ça alors vous pouvez encore rouler à l'éthanol puisque d'ici 13 ans votre voiture voire votre moto elle sera un peu fatiguée quand même en tout cas elle sera amortie ah bah si ça accélère mieux quand même hein que la 1337 ah bah oui monsieur tiens qu'est-ce qu'il fait là lui vous pouvez vous trouver avec ça puis en face vous en avez un qui dépasse ce qu'ils font là ah bah c'est des chauffeurs ah bah oui ouais je l'aurais mis un peu enfin le camion je l'aurais mis un peu avant moi mais bon ah oui alors vous voyez ils creusent là ils sont en train d'installer la fibre alors là ça y va à marche forcée c'est le cas de le dire parce que là je peux vous dire que la fibre on en sera tous équipés dans moins de 5 ans alors évidemment votre abonnement ADSL il va changer quand il va falloir prendre la fibre là ça sera pareil on va pas encore un finesse vous voyez comme quoi si vous avez un camion qui arrive en face là vous êtes mal quand même hein pour dépasser, pour déboîter alors là le samedi là on est samedi je préfère rouler un peu le samedi voire le dimanche mais comme demain c'est c'est des élections je me suis dit que ce serait plus judicieux d'y aller aujourd'hui je pensais pas trouver des travailleurs enfin on doit bien les payer pour qu'ils puissent travailler le week-end parce qu'il faut absolument installer la fibre rapidement même dans des zones très reculées donc voilà quoi où on en est avec notre Europe merveilleuse Europe bon bon je viens de tester mon casque à haute vitesse oui je suis allé en Allemagne bon ça fait des frais mais bon il y a absolument aucun bruit il serait même mieux que le show et GTR alors le show et GTR il est plus tout jeune mais là j'avais l'impression d'entendre un petit sifflement et puis finalement bah non et puis à haute vitesse impeccable il y a même pas de turbulence même pas de... et la moto elle a l'air de marcher vraiment fort alors je sais pas si ça lui a fait du bien de lui mettre des pipes d'admission toutes neuves en tout cas en tout cas c'est parfait voilà les amis je vais vous laisser sur ce cours d'eau s'il y a encore de l'eau on va voir ça tout de suite alors est-ce qu'il y a de l'eau ? oui quand même un petit peu j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus je vous dis à plus